Chapitre XII Au-dessus des trappes Elle l'engagea presque gaiement à considérer ce voyage avec joie Comme une étape de sa gloire future Et comme il lui répondait que la gloire sans l'amour N'offrait à ses yeux aucun charme Elle le traita en enfant dont les chagrins doivent être passagers Il lui dit Comment pouvez-vous, Christine, parler aussi légèrement de choses aussi graves Nous ne nous reverrons peut-être jamais plus Je ne veux plus mourir pendant cette expédition Et moi aussi, dit-elle simplement Elle ne souriait plus, elle ne plaisantait plus Elle paraissait songer à une chose nouvelle qui lui entrait pour la première fois dans l'esprit Son regard en était illuminé À quoi pensez-vous, Christine ? Je pense que nous ne nous reverrons plus Et c'est ce qui vous fait si rayonnante Et que dans un mois, il faudra nous dire adieu pour toujours À moins, Christine, que nous nous engagions de notre foi Et que nous nous attendions pour toujours Elle lui mit la main sur la bouche Taisez-vous, Raoul, il ne s'agit point de cela, vous le savez bien Et nous ne nous marierons jamais Elle s'est entendue Elle semblait avoir peine à contenir tout à coup une joie débordante Elle tapa dans ses mains avec une allégresse enfantine Raoul la regardait inquiet Sans rien comprendre Mais, mais, fit-elle encore en tenant ses deux mains au jeune homme Ou plutôt en les lui donnant Comme si soudain elle avait résolu de lui en faire cadeau Mais, si nous ne pouvons nous marier Nous pouvons nous fiancer Personne ne le saura que nous, Raoul Il y a eu des mariages secrets Il peut bien y avoir des fiançailles secrètes Nous nous sommes fiancés, mon ami, pour un mois Dans un mois, vous partirez Et je pourrai être heureuse Avec le souvenir de ce mois-là toute ma vie Elle était ravie de son idée Et elle redevint grave Ceci, dit-elle, est un bonheur Qui ne fera de mal à personne Raoul avait compris Il se rua sur cette inspiration Il voulut en faire tout de suite une réalité Il s'inclina devant Christine Avec une humilité sans pareil Et dit Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous demander votre main Mais vous les avez déjà toutes deux, mon cher fiancé Oh, Raoul Comme nous allons être heureux Nous allons jouer au futur petit mari Et à la future petite femme Raoul se disait L'imprudente D'ici un mois J'aurai eu le temps de lui faire oublier Ou de percer et de détruire Le mystère de la voix d'homme Et dans un mois Christine consentira De venir ma femme En attendant Jouons Ce fut le jeu Le plus joli du monde Et auquel ils se plurent Comme de purs enfants Qu'ils étaient Ah ! Qu'ils se dirent de merveilleuses choses Et que de serments éternels Furent échangés L'idée qu'il n'y aurait plus personne Pour tenir ces serments-là Le mois écoulé Les laissait dans un trouble Qu'ils goûtaient Avec d'affreuses délices Entre leurs rires et les larmes Ils jouaient au cœur Comme d'autres jouent À la balle Seulement comme c'était bien Leurs deux cœurs Qu'ils se renvoyaient Il leur fallait être Très très adroit Pour le recevoir Sans leur faire mal Un jour C'était le huitième du jeu Le cœur de Raoul Eut très mal Et le jeune homme Arrêta la partie Par ses mots extravagants Oh ! Je ne pars plus Pour le pôle Nord Christine Qui dans son innocence N'avait pas songé À la possibilité de cela Découvrit tout à coup Le danger du jeu Et se le reprocha amèrement Elle ne répondit pas Un mot à Raoul Et rentra à la maison Ceci se passait L'après-midi Dans la loge De la chanteuse Où elle lui donnait Tous ses rendez-vous Et où il s'amusait À de véritables dinettes Autour de trois biscuits Deux verres de Porto Et d'un bouquet de violettes Le soir Elle ne chantait pas Et il ne reçut pas La lettre coutumière Bien qu'ils se fussent donnés Et la permission De s'écrire Tous les jours De ce mois-là Le lendemain matin Il courut Chez la maman Valérius Qui lui apprit Que Christine Était absente Pour deux jours Elle était partie La veille au soir À cinq heures En disant Qu'elle ne serait pas De retour Avant le surlendemain Raoul était bouleversé Il détestait La maman Valérius Qui lui faisait part D'une pareille nouvelle Avec une stupéfiante Tranquillité Il essaya D'en tirer quelque chose Mais de toute évidence La bonne dame Ne savait rien Elle consentit Simplement À répondre Aux questions affolées Du jeune homme C'est le secret De Christine Et elle levait le doigt Disant cela Avec une onction Touchante Qui recommandait La discrétion Et qui en même temps Avait la prétention De rassurer Eh bien S'exclamait méchamment Raoul En descendant l'escalier Comme un fou Ah bien Les jeunes filles Sont bien gardées Avec cette maman Valérius là Nous pouvaient être Christine Deux jours Deux jours De moins Dans leur bonheur Si court Et ceci était De sa faute N'était-il point Entendu Qu'il devait partir Et si sa ferme intention Était de ne point partir Pourquoi avait-il Parlé si tôt Ah il s'accusait De maladresse Et fut le plus malheureux Des hommes Pendant 48 heures Au bout desquelles Christine réapparut Elle réapparut Dans un triomphe Elle retrouva enfin Le succès inouï De la soirée de gala Depuis l'aventure Du crapaud La carlota N'avait pu Se produire en scène La terreur d'un nouveau couac Habitait son cœur Et lui enlevait Tous ses moyens Et les lieux Témoins de son incompréhensible Défaite Lui étaient devenus Odieux Elle trouva Le moyen De rompre son traité Daé Momentanément Fut prié De tenir L'emploi vacant Un véritable délire L'accueillit Dans la juive Le vicomte Présent à cette soirée Naturellement Fut le seul à souffrir En écoutant Les mille échos De ce nouveau triomphe Car il vit Que Christine Avait toujours Son anneau d'or Une voix Lointaine Murmurait A l'oreille Du jeune homme Ce soir Elle a encore L'anneau d'or Et ce n'est point toi Qui le lui a donné Ce soir Elle a encore Donné son âme Et ce n'était Pas à toi Et encore La voix Le poursuivait Si elle ne veut Point te dire Ce qu'elle a fait Depuis deux jours Si elle te cache Le lieu De sa retraite Il faut L'aller Demander A Eric Il courut Sur le plateau Il se mit Sur son passage Elle le vit Car ses yeux Le cherchaient Elle lui dit Vite Vite Venez Et elle l'entraîna Dans la loge Sans plus se préoccuper De tous les courtisans De sa jeune gloire Qui murmuraient Devant sa porte Fermée Oh c'est un scandale Raoul Raoul Elle s'arracha Elle s'arracha La douce et timide Et train Du jeune homme Sembla écouter Quelque chose Que l'on ne savait pas Et d'un geste bref Elle montra la porte Elle montra la porte à Raoul Quand il fut Sur le seuil Elle lui dit Si bas Que le vicomte Devina Ses paroles Plus qu'il ne les entendit Demain Mon cher fiancé Soyez heureux Raoul C'est pour vous Que j'ai chanté ce soir Il revint donc Mais hélas Ses deux jours d'absence Avaient rompu le charme De leur aimable mensonge Ils se regardaient Dans la loge Sans plus se rien dire Avec leurs tristes yeux Raoul se retenait Pour ne point crier Je suis jaloux Je suis jaloux Je suis jaloux Mais je l'entendais Tout de même Alors elle dit Allons nous promener Mon ami L'air nous fera du bien Raoul crut Qu'elle allait lui proposer Quelques parties De campagne Loin de ce monument Qu'il détestait Comme une prison Et dont il sentait Rageusement Le geôlier Se promener Dans les murs Le geôlier Eric Mais elle le conduisit Sur la Seine Et le fit asseoir Sur la margelle De bois D'une fontaine Dans la paix Et la fraîcheur douteuse D'un premier décor Planté pour le prochain spectacle Un autre jour Elle era avec lui Le tenant par la main Dans les allées abandonnées D'un jardin Dont les plantes grimpantes Avaient été découpées Par les mains habiles D'un décorateur Comme si les vrais cieux Les vraies fleurs La vraie terre Lui étaient à la main Lui étaient à la main Lui étaient à la main Et qu'elle fut condamnée A ne plus respirer D'autre atmosphère Que celle du théâtre Le jeune homme Hésitait à lui poser La moindre question Car Comme il lui apparaissait Tout de suite Qu'elle n'y pouvait répondre Il redoutait De la faire inutilement souffrir De temps en temps Un pompier passait Qui veillait de loin Sur leur idylle mélancolique Parfois Elle essayait courageusement De se tromper Et de le tromper Sur la beauté mensongère De ce cadre inventé Pour l'illusion des hommes Son imagination Toujours vive Le paraît Des plus éclatantes couleurs Et telle Disait-elle Que la nature N'en pouvait fournir De comparable Elle s'exaltait Cependant que Raoul Lentement Pressait sa main fiévreuse Elle le disait Vous voyez Raoul Ses murailles Ses bois Ses berceaux Ses images De toiles peintes Tout cela A vu les plus sublimes amours Car ici Elles ont été inventées Par les poètes Qui dépassent De cent coudées La taille des hommes Dites-moi donc Notre amour Se trouve bien là Mon Raoul Puisque lui aussi A été inventé Et qu'il n'est lui aussi Hélas Qu'une illusion Désolé Il ne répondait pas Alors Notre amour Est trop triste Sur la terre Promenons-nous Dans le ciel Voyez comme c'est facile Ici Et elle l'entraînait Plus haut que les nuages Dans le désordre Magnifique du gris Et elle se plaisait Elle lui donnait Et elle lui donnait Le vertige En courant devant lui Sur les ponts fragiles Du cintre Parmi les milliers De cordages Qui se rattachaient Aux poulies Aux treuils Aux tambours Au milieu D'une véritable forêt Aérienne De verges Et de mâts S'il hésitait Elle lui disait Avec une moue adorable Vous Un marin Et puis Il redescendait Sur la terre ferme C'est-à-dire Dans quelques corridors Bien solides Qui les conduisaient A des rires A des danses A de la jeunesse Grondée par une voix sévère Assouplissez Mademoiselle Surveillez vos printes C'est la classe Des gamines De celles Qui viennent de ne voir Plus six ans Ou qui vont en avoir Neuf ou dix Et elles ont déjà Le corsage décolleté Le tutu léger Le pantalon blanc Et les bras roses Et elles travaillent Et elles travaillent De tous leurs petits pieds Et douloureux Dans l'espoir De devenir élève Des quadrilles Qu'arriphées Petits sujets Premières danseuses Avec beaucoup de diamants Autour En attendant Christine Leur distribue Des bonbons Un autre jour Elle le faisait entrer Dans une vaste salle De son palais Toute pleine D'oripos De défroques De chevaliers De lances Décu De panache Et elles passaient En revue Tous les fantômes De guerriers Immobiles Et couverts De poussière Elle leur adressait De bonnes paroles Leur promettant Qu'ils reverraient Les soirs éclatants De lumière Et les défilés En musique Devant la rampe Retentissante Elle le promena Ainsi Dans tout son empire Qui était factice Mais immense S'étendant S'étendant sur Dix-sept étages Du rez-de-chaussée Jusqu'aux fêtes Et habitait Par une armée De sujets Elle passait Au milieu d'eux Comme une reine Populaire Encourageant Les travaux S'asseyant Dans les magasins Donnant de sages Conseils Aux ouvrières Dont les mains Hésitaient A tailler Dans les riches Étoffes Qui devaient Habiller Des héros Les habitants De ce pays Faisaient Tous les métiers Il y avait Des savetiers Et des orfèvres Tous avaient appris A l'aimer Car elle s'intéressait Aux peines Et aux petites manies De chacun Elles savaient Des coins inconnus Habités en secret Par de vieux ménages Elles frappaient A leur porte Et leur présentaient Raoul Comme un prince charmant Qui avait demandé Sa main Et tous deux Assis sur Quelques accessoires Vermoulu Écoutaient Les légendes De l'opéra Comme autrefois Ils avaient dans leur enfance Écouté Les vieux contes bretons Ces vieillards Ne se rappelaient Rien d'autre Que l'opéra Ils habitaient là Depuis des années Innombrables Les administrations Disparues Les y avaient oubliées Les révolutions De palais Les avaient ignorées Et au dehors L'histoire de France Avait passé Sans qu'ils s'en fussent Aperçus Et nul Ne se souvenait d'eux Ainsi Les journées précieuses S'écoulaient Et Raoul et Christine Par l'intérêt excessif Qu'ils semblaient apporter Aux choses extérieures S'efforçaient Malhabilement De se cacher L'un à l'autre L'unique pensée De leur cœur Un fait de certains Était que Christine Qui s'était montrée Jusqu'alors La plus forte Devint tout à coup Nerveuse Au-delà de toute expression Dans leurs expéditions Elle se prenait à courir Sans raison Ou bien s'arrêtait Brusquement Et sa main Devenue glacée En un instant Retenait le jeune homme Ses yeux Semblaient parfois Poursuivre Des ombres imaginaires Elle Criait Par ici Puis Par ici Puis par ici En riant D'un rire haletant Qui se terminait Souvent par des larmes Raoul Alors voulait parler Interroger Malgré ses promesses Et ses engagements Mais Avant même Qu'il eût formulé Une question Elle répondait Fébrilement Rien Je vous jure Qu'il n'y a rien Une fois que Sur la scène Il passait Devant une trappe Entre ouverte Raoul se pencha Sur le gouffre Obscur Et dit Vous m'avez fait visiter Les dessus De votre empire Christine Mais on raconte D'étranges histoires Sur les dessous Voulez-vous Que nous y descendions En entendant cela Elle le prit Dans ses bras Comme si elle craignait De le voir disparaître Dans le trou noir Et elle lui dit Tout bas En tremblant Jamais Je vous défends D'aller là Et puis Ce n'est pas à moi Tout ce qui est Sous la terre Lui appartient Raoul Plongea ses yeux Dans les siens Et lui dit D'une voix rude Il habite donc Là dessous Je ne vous ai pas Dit cela Qu'est-ce qui vous a dit Une chose pareille Allons venez Il y a des moments Raoul Où je me demande Si vous n'êtes pas fou Vous entendez toujours Des choses impossibles Allez venez Venez Et elle le traînait Littéralement Car il voulait rester Obstinément Près de la trappe Et ce trou L'attirait La trappe Tout d'un coup Fut fermée Et si subitement Sans qu'ils aient même Aperçu la main Qui la faisait agir Qu'ils en restèrent Tout étourdis C'est peut-être lui Qui était là Finit-il par dire Elle haussa les épaules Mais elle ne paraissait Nullement rassurée Non non Ce sont les fermeurs De trappe Il faut bien Que les fermeurs De trappe Fassent quelque chose Ils ouvrent Et ils ferment Les trappes Sans raison C'est comme les fermeurs De portes Il faut bien Qu'ils passent le temps Et si c'était lui Christine Mais non Mais non Il s'est enfermé Il travaille Ah Vraiment Il travaille Oui Il ne veut pas Ouvrir Et fermer les trappes Et travailler Ah nous sommes bien tranquilles Disant cela Elle frissonnait Ah quoi donc Travaille-t-il Oh A quelque chose De terrible Aussi nous sommes bien tranquilles Quand il travaille À cela Il ne voit rien Il ne mange Ni ne boit Ni ne respire Pendant des jours Et des nuits C'est un mort vivant Et il n'a pas le temps De s'amuser Avec les trappes Elle frissonna encore Elle se pencha En écoutant du côté De la trappe Raoul la laissait faire Et dire Il se tut Il redoutait maintenant Que le son de sa voix La fit soudain réfléchir L'arrêtant dans le cours Si fragile encore De ses confidences Elle ne l'avait pas quitté Elle le tenait toujours Dans ses bras Et elle soupira À son tour Si c'était lui Raoul timide demanda Vous avez peur de lui Elle fit Mais non Mais non Le jeune homme Se donna bien involontairement L'attitude de la prendre en pitié Comme on fait avec un être impressionnable Qui est en proie À un songe récent Il avait l'air de dire Parce que vous savez Moi je suis là Et son geste fut Presque involontairement menaçant Alors Christine Le regarda avec étonnement Tel un phénomène de courage Et de vertu Et elle eut l'air dans sa pensée De mesurer à sa juste valeur Tant d'inutile Et audacieuse chevalerie Elle embrassa le pauvre Raoul Comme une soeur Qui le récompenserait Par un accès de tendresse D'avoir fermé son petit point fraternel Pour la défendre Contre les dangers Toujours possibles de la vie Raoul comprit Et rougit de honte Il se trouvait aussi faible qu'elle Il se disait Elle prétend qu'elle n'a pas peur Mais elle nous éloigne De la trappe en tremblant C'était la vérité Le lendemain et les jours suivants Ils allaient reloger Leurs curieuses et chastes amours Quasi dans les combles Bien loin des trappes L'agitation de Christine Ne faisait qu'augmenter Au fur et à mesure Que s'écoulaient les heures Enfin Un après-midi Elle arriva très en retard La figure si pâle Et les yeux si rougis Par un désespoir certain Que Raoul se résolut A toutes les extrémités A celle par exemple Qui lui exprima tout de go De ne partir pour le pôle nord Que si elle lui confiait Le secret de la voix d'homme Oh taisez-vous Au nom du ciel Taisez-vous S'il vous entendait Malheureux Raoul Et les yeux à garde La jeune fille Faisaient autour d'elle Le tour des choses Oh je vous enlèverai A sa puissance Christine Je le jure Et vous ne penserez Même plus à lui Ce qui est nécessaire Est-ce possible ? Elle se permit ce doute Qui était un encouragement En entraînant le jeune homme Jusqu'au dernier étage Du théâtre À l'altitude Là où on est très loin Très loin Des trappes Je vous cacherai Dans un coin inconnu du monde Où il ne viendra pas vous chercher Vous serez sauvé Et alors Je partirai Puisque vous avez juré De ne pas vous marier Jamais Christine se jeta Sur les mains de Raoul Et les lui serra Avec un transport incroyable Mais Inquiète à nouveau Elle tournait la tête Plus haut Dit-elle seulement Encore plus haut Et elle l'entraîna Vers les sommets Il avait peine À la suivre Ils furent bientôt Sous les toits Dans le labyrinthe Des charpentes Ils glissaient Entre les arcs boutants Les chevrons Les jambes de force Les pans Les versants Et les rampants Ils couraient De poutre en poutre Comme dans une forêt Ils eussent couru D'arbre en arbre Au tronc formidable Et malgré la précaution Qu'elle avait de regarder À chaque instant Derrière elle Elle ne vit point Une ombre Qui la suivait Comme son ombre Qui s'arrêtait Avec elle Qui repartait Quand elle repartait Et qui ne faisait Pas plus de bruit Que n'en doit faire Une ombre Raoul Lui ne s'aperçut De rien Car quand il avait Christine devant lui Rien ne l'intéressait De ce qui se passait Derrière gruel photoshop Et qui de laulp